Dans l'auto-formation GeoGebra 1, vous avez vu l'application calculatrice graphique. Au moment où cette formation a été enregistrée, l'application calculatrice graphique suite n'était pas encore disponible. En fait, l'application de la calculatrice graphique est maintenant offerte en deux versions, soit une version restreinte qui vise surtout le développement chez les élèves de certaines capacités de calcul et de construction, et une version plus complète pour favoriser la réflexion et les démonstrations. Dans le cadre du programme scolaire de niveau secondaire au Québec, la version restreinte répond actuellement aux exigences pour les évaluations et devra être favorisée en particulier en contexte d'évaluation. Notez toutefois que les deux applications, ainsi que les applications géométrie, calculatrice 3D, calculatrice scientifique et formelle, possèdent un mode examen. Ce mode sert essentiellement à bloquer toute autre utilisation de l'appareil durant l'évaluation. Dans cette capsule, je vais faire un survol de quelques différences entre les deux versions des applications de calculatrice graphique. Dans la page d'accueil de geogbra.org, on ouvre l'application suite avec le bouton « Démarrer l'application graphique ». Alors que pour ouvrir l'application restreinte, on clique sur le lien dans la section « Applications pour les tests ». Voici les deux applications en côte à côte. À première vue, elles ne sont pas tellement différentes. L'application restreinte, calculatrice graphique, se trouve à gauche. L'application calculatrice suite se trouve à droite. D'abord, on va ouvrir les claviers. Dans les deux applications, les claviers sont les mêmes. La différence se trouve au niveau des commandes. On voit que dans l'application restreinte, plusieurs sections sont absentes. Les sections absentes sont coniques, transformation et 3D. Et dans plusieurs autres sections, le nombre de commandes est limité. Par exemple, dans la section « Géométrie ». On va maintenant comparer la fenêtre des outils. Dans la version restreinte, on n'a pas la possibilité d'intégrer d'images. On n'a pas les outils de la section « Angles et mesures », « Transformation », « Construction ». Au niveau des lignes, on a quelques outils de moins. On n'a pas non plus de section « Polygones », « Cercle », « Conique » et « Transformation ». Dans les outils de la section « Autre », on n'a pas non plus l'outil « Relations ». Dernière différence. Dernière différence. Lorsqu'on écrit une équation. Et qu'on va voir les propriétés pour cette équation. On voit que l'onglet « Algèbre » qui pourrait nous permettre de modifier la forme de l'équation n'est pas présent dans la version restreinte de la calculatrice graphique. On peut voir ce genre de différence aussi pour d'autres objets, comme ici pour un point. Le choix de l'application dépend donc des objectifs d'apprentissage de l'activité que vous voulez offrir à vos élèves et de votre approche pédagogique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !